Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette deuxième rencontre du 9e type, une proposition conjointe de Québec BD et de la vie en BD. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis animateur de l'émission La vie en BD sur CKRL 89.1 et c'est évidemment, je le dis, un plaisir de vous proposer ces rencontres, des rencontres en profondeur avec des créateurs d'Amérique, avec des créateurs d'Europe. Et cette semaine, justement, on va vers l'Europe. C'est Benoît Ferroumon qui sera avec nous, Benoît Ferroumon, qui, entre autres, nous a offert récemment Le Royaume de Blanche-Fleur, un album qui était parmi les finalistes au prix BD, ce Cosa édition 2020. Alors, ce sera un plaisir d'explorer en sa compagnie un parcours extrêmement riche entre cinéma d'animation et bande dessinée. Alors, Benoît Ferroumon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième rencontre du neuvième type. Et je l'aimerais... Et enfin, on est un peu endifférés, d'ailleurs, dans cette rencontre. Moi, je suis en début d'avant-midi ici au Québec. De votre côté, vous êtes en début de soirée en Belgique. Alors, moi, je suis avec l'eau d'après-dîner, vous la bière de fin de soirée. Tout à fait. Et j'aimerais qu'on se reporte peut-être au départ, parce que l'impression que j'en avais quand je disais un peu votre parcours, c'est qu'en ce qui vous concerne, à 18 ans, vous faites le choix de vous lancer dans la bande dessinée. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de plan B, que c'était le dessin et le dessin ou rien d'autre, au bout du compte. Ah oui, tout à fait. Moi, c'était une vraie décision très forte et très, comment dire, très puissante par rapport à mes choix d'études. En fait, j'étais parti pour une sorte de compte, juste à la fin de mes études, je ne sais pas comment on appelle ça au Québec, mais on appelle ça la réto en Belgique. Donc, c'est vraiment à 18 ans, avant les études supérieures. On avait un conseil d'orientation. Et les professeurs et mes parents s'étaient réunis avec moi, j'étais présent. Et on avait décidé que, comme j'étais un peu créatif, mais aussi que je n'étais quand même pas trop mauvais en mathématiques, en langue, l'idéal, c'était de faire quelque chose de créatif, mais d'un peu sérieux. Donc, je m'étais inscrit dans une école de marketing publicitaire, je ne sais plus quoi exactement. Et pendant l'été, j'explique ça à un type qui fait des études dans cette même école, mais dans une autre section. Et il me pose la question, je crois, assez innocemment. Et il m'a dit, tu es sûr que tu vas faire ça ? Et tout de suite dans ma tête, j'ai répondu, non, 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 je ne veux pas. Et partant de ce sentiment, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse autre chose, absolument. Et je savais que j'avais très, très envie de dessiner, et uniquement de dessiner. Et je me suis dit, va faire du dessin. Et j'ai choisi une section à Saint-Luc, à Liège, en Belgique, qui était, je savais, qui était vraiment, vraiment très, 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 comment dire, très chargée en croquis d'après-nature. Il y avait dans la semaine, 16 heures à l'époque, de croquis d'après-nature, c'est-à-dire des modèles vivants, des gens nus, pour la plupart, ou alors des natures mortes. Et ça, ça m'a beaucoup attiré, parce que je savais que c'est comme ça qu'on apprenait à dessiner. Et je me suis inscrit dans cette école, qui était une école de bandes dessinées et illustrations. Et c'est là que j'ai fait mes premiers armes. Il faut dire aussi que j'avais à peine 18 ans, quand je suis arrivé dans cette école, quand j'étais très, très, très jeune. Je sortais d'une petite ville de 10 000 habitants, très catholique. J'étais un gentil garçon, très... J'avais un peu, je savais dans ma tête qu'il y avait un... J'étais un peu vert, vert clair, comme ça. J'étais au printemps, quoi. Et donc, je savais bien qu'il fallait que je me mette un petit peu de plomb dans la tête. Et l'y est, j'étais très rassurant, parce qu'il y avait une partie de ma famille. Cette école, je savais que j'allais avoir une formation classique. Et donc, ça collait bien. Bon, j'ai imposé ça à mes parents. J'ai dit, voilà, c'est ça ou rien. Ils ont fait OK. Oui, ils ont fait OK. Mais dans le rien, c'est pas non plus fixé que bande dessinée, parce que vous menez de front, en fait, j'ai presque envie de dire une double carrière, dans le fond, du côté de l'animation. Vous avez travaillé sur des produits majeurs, sur différents... Bien, je pense aux derniers Astérix, par exemple, c'est le responsable du volet belge d'animation. En bande dessinée, donc, vous faites plusieurs séries de fronts. Leur royaume, évidemment, d'autres albums. Donc, il y a un peu deux volets, deux facettes de Benoît Ferruman qui sont nés côte à côte. C'est un peu... Maintenant, c'est devenu un peu problématique. Problématique, c'est un grand mot. Mais voilà, j'arrive à un moment où je suis un peu un aventurier et je suis un peu curieux de tout et très enthousiaste. Donc, ce n'est pas très compliqué de moi de plonger dans un projet. Et c'est ce que j'ai fait à l'enthousiasme et à... J'ai fait beaucoup de choses comme ça, même parfois avec une certaine forme de naïveté. Je suis tombé... Je suis plongé dans des grands projets un peu par hasard ou un peu par énergie comme ça. Et je n'ai effectivement pas de plan de carrière ou des choses comme ça. Ce qui peut maintenant être un peu plus problématique à l'âge que j'ai. Je ne suis pas vieux, pas du tout. Mais bon, toute la vie, quoi. J'ai 50 ans, c'est le moment de faire des choix. Je ne saurais plus me laisser entraîner dans un truc qui va me prendre... Qui viendrait... Qui surgirait de l'extérieur et qui viendrait m'emporter pour quelques années. Donc, il faut vraiment que je sois attentif à faire des choses. Ce que j'aimerais bien faire, c'est des choses personnelles dont je suis à l'initiative plutôt. Mais c'est vrai que j'ai... Des choix selon les préférences d'aller avec des coups de cœur, avec des projets dont vous avez vraiment... Voilà. Mais j'ai toujours eu effectivement cette carrière dans l'animation d'abord. Parce qu'une fois que je suis sorti de Saint-Luc, je me suis retrouvé à... J'avais à peine 20 ans. J'avais terminé Saint-Luc. Il se trouve que je n'ai pas du tout eu envie de travailler dans la bande dessinée tout de suite. Parce que je voyais bien ce qui se passait dans le milieu de la bande dessinée. Je n'avais pas envie de tout de suite travailler là-dedans. Et j'étais... J'avais encore le temps. Je veux dire... Mes parents étaient d'accord pour me suivre financièrement. Pour payer une partie de mes études. Et donc, je suis allé... Je suis monté à Bruxelles. Avec un de ville qui était à 100 kilomètres de là. Et je suis allé faire de l'animation à la cambre. Ce qui m'a entraîné... Alors, je partais pour faire deux ans. Mais j'ai quand même fait les cinq ans. Puis j'ai travaillé tout en étudiant à un moment donné. J'ai travaillé dans l'animation. J'avais trouvé un bon petit... J'avais trouvé des bons plans pour gagner de l'argent. Et puis, tout de suite après les études, un copain m'a embarqué dans un projet de publicité un peu fou. Qui était une publicité pour un parc d'attractions ici en Belgique qui est très connu. Qui s'appelle Walibi. Avec des roller coasters et des trucs comme ça. Mais c'était très connu. Et on avait... Il se trouve qu'on a gagné cette publicité. Parce que c'était une compétition. Et ça a entraîné que j'ai rencontré sur cette pub. Parce qu'à un moment donné, on était trop jeunes. Et on a dû être accompagnés par un réalisateur un peu aguerri. Avec qui j'ai sympathisé. Qui a vu mon travail. Et toutes ces choses sont venues s'accumuler les unes sur les autres. Et à chaque fois, je me suis retrouvé entraîné dans un tas d'aventures. Tout en menant un travail sur un court-métrage personnel. Qui a fini par sortir. Qui a eu beaucoup de succès. Qui m'a emmené... Je pense qu'il avait été sélectionné à Cannes, en fait. Votre premier court-métrage. Qui a été sélectionné à Cannes. Donc, après la sélection à Cannes, ça m'a donné beaucoup de crédit pour... Ça m'a mis un peu sur la carte. Et il y avait un projet qui traînait. Traînait vraiment. Parce qu'en Belgique, il y avait un projet qui était coproduit par une société belge. Qui s'appelait Les Triplettes de Belleville. Qui était assez... Il y avait une rumeur qui disait qu'ils cherchaient à monter une équipe en Belgique. Et moi, j'avais entendu parler de ce projet. J'avais vu des tests. Je me demandais que faire avec ça. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais ce n'est pas possible ce truc. Oui, en fait, l'histoire que je raconte, toute l'histoire. C'est que je me suis retrouvé à Cannes. Donc, à monter les marches et tout ça. Mais avec zéro franc, zéro centime. C'était impressionnant. On n'avait vraiment pas d'argent. Et on était entouré de champagne, de vedettes, des choses comme ça. Et on est revenu de Cannes. Je me souviens, on était avec mon épouse. On avait un peu les yeux qui pétillent comme ça, un peu fatigué. Ah bon, ben voilà, on a été à Cannes. C'était super. On a rencontré ce soir. Mais il n'y avait pas d'argent. Et je connaissais donc le projet des Triplettes de Belleville. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'en parle au producteur de mon court-métrage. Qui, lui, on l'avait approché pour essayer de trouver des gens. Pour essayer de trouver des animateurs. Je lui ai trouvé, on a une petite réunion. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai besoin de bosser. Le projet est beau. Et donc, on va monter une équipe ici en Belgique. Mais le réalisateur n'avait pas tellement envie de monter une équipe en Belgique. Il voulait que les animateurs aillent au Canada, à Montréal. À l'époque, ils travaillaient là-bas. Et donc, moi, j'étais conscient que j'allais monter une équipe. Mais je suis arrivé à Montréal. Et lui, il n'était pas conscient qu'il ne savait pas que j'allais monter. Il allait repartir avec le boulot à Bruxelles. Il croyait que j'allais rester là. Mais il ne le savait pas, honnêtement. Il n'y avait personne qui lui avait dit. Il n'y avait pas de malice. Il ne disait pas… Je suis un malentendu d'enfant. Il m'a vu arriver à Montréal et il a dit « Ah, ben voilà un animateur belge. Ah oui, le court-métrage qu'il a fait, sélectionné à Cannes, c'est cool, c'est bien. J'aime bien, super, on va travailler ensemble. Tiens, fais ça. » Et je lui dis « Mais tu sais, je vais rester ici huit semaines. Et puis après, je retourne à Bruxelles. Quoi ? » « Mais oui, on va monter une équipe parce que c'est les accords de coproduction. » Ils étaient tous surpris, quoi. Mais c'est ce qu'on a fait. Et j'étais très jeune à l'époque. J'avais 28 ans, 29 ans, un truc comme ça. Et je suis devenu directeur d'animation de l'équipe belge. Donc, j'ai ramené le boulot au Canada. On a d'abord fait une première partie qui était une animation pour l'ouverture du film. On convoquait une vieille animation des années 30, style Betty Bloop, comme ça. Et puis, après quatre mois, Sylvain Chomet, le réalisateur, était très content. Donc, il nous a donné toute une série d'autres travails. Pas vraiment des grosses scènes d'acting, mais plutôt plein de scènes de figuration, des petites scènes de bouche-trou. Il y avait un personnage qui devait être animé pendant dix secondes. On faisait ça. Puis, il y avait toute une série de vélos. Par exemple, il y a une séquence où il y a le Tour de France. Ça a été fait en Belgique. Moi, je travaillais comme un fou là-dessus. Voilà, ça a duré dix-huit mois. Et puis, ça a été le succès des triplettes de Belleville. C'était vraiment… Là, on est carrément rentré dans une forme de phénomène. C'était complètement incroyable. Ça, c'était en 2001 que je travaillais là-dessus. J'ai comme l'impression que l'animation a toujours servi un peu de balancier. Vous avez démarré en force, si on peut dire, avec une série de projets comme ça. Et éventuellement, il y en a un. Bon, vous avez fait de la baie d'un un peu à côté. Mais entre autres, éventuellement, c'est par l'animation qu'on en est venu aussi au royaume avec J'y vous veut Volty. J'y vous veut Volty, oui. Et c'est ce projet-là qui a fait faire le pont. J'ai fait comme ça de l'animation pendant 15 ans parce qu'à un moment donné, j'étais animateur sur des publicités. Et puis après, d'animateur, je suis devenu réalisateur. Et puis, il y a eu les triplettes de Belleville. Mon court-métrage, ça a commencé à attirer une clientèle. Et on commençait à me demander pas mal de boulot. Et j'avais besoin d'une équipe. Je travaillais dans un studio. Et en 2007, je venais de passer à peu près presque 10, 15 ans à faire d'animation comme un fou. J'avais à l'époque, je ne sais plus combien de travail, combien de boulot en même temps. Et carrément, j'étais en train de péter un câble. J'étais épuisé, en fait. Maintenant, on appelle ça un burn-out. Mais je ne peux pas dire que j'étais vraiment en burn-out. J'étais surtout fatigué et stressé. J'en avais vraiment ras-le-bol d'être dans un espace, dans un open space avec 30 gars dont la moitié ne m'aimait pas. Parce que je leur avais dit que j'avais été pas gentil avec eux. Et puis d'autres qui m'aimaient bien. Ah, c'est une histoire. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, ce n'est pas possible. Je vais arrêter d'être… Je vais un petit peu faire une pause. Et c'était surtout très personnel parce que je voyais mes enfants qu'en pyjama. Je les voyais le matin. Il m'appelait comme ça. Il m'appelait Papa Pyjama. Et donc… Le matin et le soir, puis c'est tout. Le matin et le soir. Mais la journée, je ne les voyais pas du tout. Et j'avais… C'était une vie un peu dingue. Et puis, il y a eu un projet. On m'a proposé un projet. Je dis, je ne peux pas le prendre. Ce n'est pas possible. Et j'ai eu une dispute avec la productrice. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Je suis en train de me disputer avec cette personne. Parce que je refuse. Je la mets dans une situation pas possible. Je refuse un gros boulot. C'était beaucoup d'argent. Je ne savais pas comment m'en sortir. Il y a eu une solution pour ça. C'est qu'il y a un problème. Et donc, il y a eu une correspondance. C'est qu'à ce moment-là, Spirou, donc le magazine, avait un nouveau rédacteur en chef. Qui s'appelle Frédéric Nifle. Il s'appelle toujours Frédéric Nifle. Et la personne dont je parle tout à l'heure, qui est devenue le réalisateur aguerri, qui nous a aidés pour cette publicité Walibi au tout début de ma carrière, lui était devenu directeur éditorial chez Dupuis. Donc, c'était devenu un ami. Plus qu'un vraiment... Bon, il y avait longtemps été mon mentor comme ça. Et puis là, en tant qu'ami, il m'appelle. Il me dit, viens, on va manger au restaurant. Et au restaurant, il me dit, je sais que tu aimes bien faire de la bande dessinée. Tu es très occupé avec le dessin animé. Mais si, par chance, tu as envie de faire de la bande dessinée, moi, je suis directeur éditorial chez Dupuis maintenant. Donc, ne va pas chez Casterman ou chez Glénin ou chez d'autres éditeurs. Ici, avec moi, on se connaît depuis tellement longtemps. Viens t'amuser. Je dis, ah ouais, quelle bonne idée, quoi. C'est super. Et donc, j'ai quitté l'animation, mais doucement. Je ne sais pas... Ce n'est pas comme un burn-out. C'est pour ça que je dis, j'ai simplement terminé mes contrats. Je dis, voilà. Je n'ai plus repris les boulots d'animation qu'on me proposait. Je dis, merci. Vous avez vu Ossing venir assez à l'avance pour avoir le temps de réagir, puis tranquillement basculer vers... Je dis, ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Je n'ai plus le... Et j'avais envie vraiment de raconter des petites histoires à moi. J'étais très frustré, personnellement, d'avoir fait deux courts-métrages en 15 ans qui faisaient à peu près 20 minutes au total. Et donc, si je devais montrer des choses personnelles... Or, j'avais plein d'idées. Ça fournit dans tous les sens. Et j'étais très frustré de ne pas pouvoir les mettre sur le papier ou sur les projets de films. Mais c'est très lent. C'est très, très lent. Il faut une équipe. Ça prend un temps dingue. Il y a beaucoup d'argent. La bande dessinée apparaissait comme une sorte de souplesse, comme ça. Et c'est vrai. Quand j'ai commencé à faire des histoires, c'était génial. Travailler comme un fou pendant 3-4 ans, comme ça. Vraiment, il y a tout qui sortait. Une petite histoire par-ci, une petite histoire par-là, un truc... Oui, une validation peut-être plus rapide un peu parce que c'est une grosse équipe. C'est la négociation. C'est beaucoup de travail pour un temps, un espace de diffusion assez limité. Dans le fond, vous me dites 20 minutes en 15 ans de stock personnel. Dans ce cas-là, vous pouvez arriver. Voilà. Et tout d'un coup, c'était vraiment facile. Tout d'un coup, il y avait des bouquins qui sortaient. C'était concret aussi. Il y avait un côté livre. Je l'avais dans les mains. Je le tenais. Je rencontrais des gens qui l'avaient vu en dédicace. Donc, il y avait quelque chose de formidable. Et c'est vrai que c'est sorti d'un court-métrage. Parce que quand il s'est... Je lui ai dit, je vais faire de la bande dessinée, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et j'ai montré le court-métrage à mon éditeur, Frédéric Nifle, qui m'a dit « Ah, ce serait super que tu refasses ce court-métrage-là en histoire courte pour le magazine Spirou. » J'ai dit « Mais quelle mauvaise idée ! » Je venais de passer trois ans là-dessus. Je ne vais pas encore raconter la même histoire. Moi, j'avais tellement faim de raconter de nouvelles histoires que... Mais l'idée n'était pas totalement saugrenue parce que j'avais développé énormément de graphismes pour les décors, pour le village, qu'on ne voit pas dans le court-métrage. On ne le voit pas du tout. Mais moi, j'avais beaucoup de matériel. Et partie de là, j'avais vraiment ça en tête. J'avais les dessins devant moi. J'ai commencé à réfléchir et à improviser. J'ai juste mis des nouveaux personnages, une jeune femme, un vieux monsieur, un roi, une reine dans un univers médiéval qui existait déjà, qui existe dans le court-métrage. Mais j'ai inventé complètement autre chose. Et c'était une sorte d'improvisation. Et le premier album du Royaume, c'est vraiment ça. C'est vraiment une improvisation. On le voit. C'est vraiment des histoires courtes que j'ai créées pour le magazine Spirou. Et le personnage principal qui s'appelle Anne. Le personnage qui s'est imposé, exact. C'est ça qui est venu de lui-même. On peut voir dans l'album, dans l'album 1, on peut voir la première histoire. J'avais vraiment l'ambition de raconter des histoires de famille avec le roi et la reine. La première histoire, c'est ça. Une histoire de partage des toilettes médiévales. Tout le monde est devant la porte, il est bloqué, il faut rentrer. Je pensais vraiment faire des histoires comme ça. Parce que c'était ma famille, c'était mes frères et soeurs. Je racontais des histoires qui nous arrivaient le matin. Et puis, quand il s'agit de raconter la deuxième histoire, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je raconte ? Et je dis, c'est vrai, il y a cette fille qui a été virée, ça me permettra de raconter, de montrer le village. Et donc, je me suis accroché à cette fille. Elle est arrivée en bas du village. Maintenant, cette fille, je vais montrer l'ouverture de son commerce, de sa taverne. Et puis, la fois suivante, elle est réunie des gens, donc les gens vont venir vers elle. Et tout d'un coup, c'est elle qui s'est imposée. J'avais vraiment un petit plan. Et je me suis laissé embarquer comme je fais ma carrière, comme on le raconte depuis le début. Je me laisse embarquer par ce personnage qui s'est imposé toute seule. Et au final, je me suis rendu compte, mais ça, on est dans de la psychologie un peu. Mais personnellement, c'est vrai, je me suis rendu compte que, mais a posteriori, que je racontais ma propre vie. C'était vraiment ça que je racontais. Je racontais l'histoire d'un personnage. Donc, cette fille, comme moi, j'avais dit, excusez-moi, monsieur, madame, les reines et rois, producteurs, réalisateurs, je ne vais plus travailler pour vous. Je vais aller rentrer chez moi, prendre le risque de travailler avec mon petit commerce, c'est-à-dire mes petites histoires, tout seul, et je vais rester indépendant. Et donc, voilà, pendant très longtemps, j'ai dit, je veux absolument faire de la bande dessinée, développer un univers un peu personnel. J'étais très frustré. Et je voyais bien aussi dans l'animation, j'étais en train de prendre une voix qui ne m'épanouissait pas, qui peut être très valable pour plein d'autres personnes, c'est-à-dire la voix du technicien doué, etc. Mais à qui on... J'avais peur de rester le mec, le technicien doué, mais à qui on ne confie jamais un truc personnel. J'avais vraiment très, très peur de ça parce que j'étais formé comme ça. J'étais formé dans des écoles d'art pendant huit ans où on m'a dit, fais ce que tu veux. J'avais vraiment l'ambition de faire des choses personnelles, de raconter des histoires à moi. J'avais cette prétention. C'est vrai qu'il faut une certaine prétention. Et puis, j'imagine qu'il y a plaisir, en fait, d'arriver un peu à contre-pied d'une certaine façon dans la mesure où vous vous débarquez dans la bande dessinée. Et là, habituellement, à l'époque, en fait, c'est encore à bien des égards comme ça, mais c'est une série, un héros. On se dit, finalement, ça va être le décor, le point de départ. Il n'y a pas nécessairement d'héros d'établis d'entrée de jeu. Du moment où on commence à l'établir, on élargit aussi l'univers. Et donc, finalement, tout au long du royaume, ça reste le royaume, dans le fond, qui est le décor, qui est le héros, qui est le lieu des aventures. Et vous pouvez facilement basculer d'un personnage à un autre, développer un personnage un peu plus, etc. C'est un beau terrain de jeu que vous êtes de faire. C'était vraiment un terrain de jeu. C'est vraiment ça qui est resté et qui reste encore maintenant, comment dire, le fond du concept. C'est pour ça que ça s'appelle le royaume. C'est un très mauvais titre, on me l'a reproché mille fois, parce que le royaume, le royaume de quoi, dit grand... C'est Anne l'histoire. Non, ce n'est pas Anne, c'est la ville, c'est le roi, la reine. Oui, Anne est un personnage certainement essentiel, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas elle qui tire le truc. Non, on l'aime bien, c'est vrai, mais c'est vraiment la ville. Et en fait, c'était, dans ma tête, même dans le court-métrage, c'était une sorte de paradis perdu. C'était le souvenir d'enfance que j'avais de mes vacances chez mes grands-parents en été. On était, mes frères et sœurs, on était envoyés chez mes grands-parents pendant tout l'été. Et c'est vraiment, quand je suis dans le royaume, quand je dessine le royaume, je retrouve l'odeur, le goût de cette ambiance-là. Cette espèce de paradis perdu, je l'ai voulu, je l'ai souvent raconté. Et c'est vrai, dès que je me plonge dans le royaume, je retrouve un peu cette ambiance-là. Et mes frères et sœurs le vivent aussi, donc c'est chouette. Et donc, j'ai fait progresser mes histoires un peu, comment dire, les unes après les autres. J'aimerais bien qu'elles soient éditées, d'ailleurs, dans l'ordre de la création. Ce serait vraiment passionnant, ça, pour moi. Pour voir un peu de quelle manière vous avez parti l'univers, comment vous avez développé ça, puis quelle liberté vous vous donnez aussi progressivement. Parce que même si on regarde, par exemple, la série en tant que telle, puis après ça, l'ajout qui a été fait plus récemment, le royaume de Blanche-Fleur, donc qui est un peu album double, histoire, qui se lit de façon indépendante ou suivie selon la préférence. Mais où, tranquillement, dans le fond, il y a peut-être plus d'éléments qu'on se permet d'aller chercher du drame, de faire vivre des drames peut-être un peu plus intenses aux personnages que dans la série elle-même, qui reste quand même toujours un peu bon enfant, heureuse. En fait, on sort toujours souriant du royaume. On en sort aussi souriant dans Blanche-Fleur, mais j'ai l'impression qu'on se permet d'aller peut-être un peu plus loin dans les malheurs qu'on fait subir à nos personnages. C'est ça, oui. Ça, c'était vraiment le dernier album. C'était un vrai désir personnel. Là, j'étais vraiment en conflit avec mon éditeur Frédéric Nifle. Le conflit, d'ailleurs, a eu raison de notre collaboration parce que je voulais vraiment faire sortir Anne de l'enceinte du château, de la petite ville, etc. J'avais très envie de la faire vieillir, pas vieillir, mais de la faire évoluer dans sa situation, ses relations avec les gens. Il y avait une sorte d'histoire d'amour avec François, un truc un petit peu bizarre comme ça, qui traînait après 4-5 ans de traîner la même histoire. À un moment donné, je pense que même les lecteurs commençaient à se dire, enfin, c'est quoi cette histoire ? Est-ce que ça va évoluer ? Est-ce qu'ils vont se marier ou pas ? Donc, je voulais vraiment faire évoluer cette histoire. Et puis, j'avais en fait ce désir de donner un destin à cette fille, de dire, voilà, elle a un destin. C'est une vieille histoire que j'avais développée il y a très longtemps dans un projet d'adaptation en dessin animé. Il y a eu un travail qui a été fait avec les éditions Dupuis pour adapter. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas été finalement en production. Mais j'avais fait tout un travail de préparation, ce qu'on appelle le background story. Donc, j'avais dû inventer pour l'équipe une histoire qui est quoi, qui est comment. Et donc, j'avais tout un matériel comme ça que j'ai utilisé dans cet album pour faire ce gros album. Donc, j'avais vraiment envie d'aventure. J'avais envie de cavalcade. J'avais envie de bataille. J'avais envie de drame aussi. C'était l'époque où, vous regardez beaucoup, c'était l'époque de Game of Thrones. J'étais vraiment fan total de Game of Thrones. Je me disais, quand même, j'ai eu l'occasion. Je pourrais me raconter des histoires comme ça dans le royaume. J'avais très, très envie. Et donc, pour les enfants, évidemment, je ne suis pas du tout… Mais il y avait comme une sorte d'envie de faire bouger, de les faire voyager, d'aller d'un lieu à un autre. Et le résultat, c'est ce double album. Alors, c'est vrai qu'il est physiquement, il est fort, fort différent des autres. Il est plus grand, il a une autre couverture, une autre… Mais dans ma tête, c'est vraiment la suite. Donc, je l'ai fait pour qu'on puisse le lire séparément, pour qu'on puisse… pour ne pas voler, en fait, légèrement. C'était très honnête de ma part. Mais ça a sans doute un peu semé la confusion, parce que le résultat n'est pas hyper probant. Ça n'a pas fait en sorte que tout le monde s'est rué là-dessus, en disant, oh, quel beau bouquin ! Non, ça a même plutôt un petit peu surpris tout le monde. C'est fini, ce n'est pas fini. Oui, c'est fini, ce n'est pas fini. Oui, c'est fini. Alors oui, je peux le dire, maintenant, cette série est terminée. Je ne vais pas continuer à la faire. Je vais retourner à l'animation. Je le fais un peu… c'est normal. En fait, l'album a été fait. Je sais que j'ai un projet de film qui est en cours. Maintenant, je le développe. Si ça se met en route, ça va être parti pour trois ans. Je ne peux pas assurer un album par an et les fans de bande dessinée m'en auraient voulu. Et donc, je me suis dit, le concept, c'était je vais faire deux albums, un grand truc. Et puis, comme ça, les gens en auront pour trois ans. Ils m'attendront avec une belle grosse histoire. Et puis, si on en vend des centaines de caisses, je reviendrai après et les gens m'auront attendu. Il se trouve qu'on n'en a pas vendu une centaine de caisses. On a vendu même pas mal, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que les éditions du Puy… On s'est regardé dans le blanc des yeux à Angoulême, début de l'année. Et ils m'ont dit, ben non, Benoît, écoute, ça ne se vend pas terrible. Ce n'est pas super. Ce n'est pas vraiment toi. C'est toute la bande dessinée. Pour l'instant, il se passe un truc avec la bande dessinée. Avant même l'épidémie, la fin de la pandémie, il y a eu un truc, fin de l'année, en octobre-novembre, il y a eu une sorte de baisse des ventes globales, en tout cas en Belgique et en France. Ils étaient un peu maris, comme ça, un peu embêtés. Mais bon, voilà, l'album, ce n'est pas hyper bien vendu. Donc, je suis un peu libre de faire ce que je veux avec le Royaume. Si je veux faire un album, je peux en faire un. Mais ils ne m'ont pas interdit. Ce n'est pas de ça du tout. Ils ont dit, écoute, essaie peut-être de faire autre chose maintenant pour voir. Mais voilà, le Royaume reste un truc hyper cher à mon cœur. Mais je crois que ce n'est plus trop la peine pour moi. Comme j'ai fermé aussi, je savais qu'il y avait le danger. J'ai fermé l'histoire. C'est-à-dire que j'ai donné un destin à mon personnage. Vous savez, c'est comme quand on a un feuilleton, justement comme Game of Thrones. Et qu'on a la dernière image avec le mec qui va poignarder le type dans le dos. Et on s'y aille. Un peu comme, je pense que c'est sur Wondertown où vous avez fini avec votre promesse. Alors, je ne pouvais pas mieux dire. J'étais vraiment aussi là-dessus. Sur Wondertown, avec une petite série que je faisais. Quand je faisais de la publicité, quand je travaillais dans ma publicité en France et en Belgique, en animation, entre deux contrats, je faisais des petites histoires courtes que Fabien Wellman m'écrivait. C'est mes premiers pas dans la bande dessinée. Ça a donné lieu à deux albums. Donc là, on revient en 1999-2000. Oui, après, à peu près au moment où je faisais les triplettes de Bélin. Un peu avant. Et à cette époque-là, entre deux contrats d'animation, j'avais un peu de temps. Je m'amusais à faire de la BD. Mais sérieusement. Donc, on avait... Et Fabien m'écrivait ces histoires. Et donc, c'est devenu un... Et puis, à un moment donné, on a dit... Voilà. On a deux albums. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Et Fabien, à ce moment-là, écrivait des scénarios pour le cinéma. Il a dit, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps là pour l'instant. Je vais écrire pour le cinéma. Je dis, écoute, alors on le met dans un tiroir. Et moi, je vais accepter un boulot d'anime qui était « Brendan et le secret de Kels » à cette époque-là. Et j'étais directeur d'animation. On me proposait. Donc, j'ai accepté ça. Et on a laissé ça. Mais ça restait dans le frigo tellement longtemps que ça a été congelé. Ça s'est vraiment congelé. Et on ne le ressortira pas. Mais combien de fois j'ai eu des lettres qui me fendaient le cœur. J'étais vraiment sensible à ça. Ou des gens qui venaient en dédicace. On n'aura pas de suite à Wondertown ? Non, désolé. Je pense que c'est au frigo. Et récemment, on a carrément assumé. Mais ça a pris des années. Avant d'assumer le fait qu'il n'y aura vraiment pas de suite. Et ça, ça ne m'a pas traumatisé. Mais ça, je ne le ferai plus jamais. S'il y a un risque de terminer, je donne une belle fin à un personnage. Même s'il est ouvert. Même si je peux encore raconter des histoires. Mais que la toute dernière image soit une image qui reste dans la tête des lecteurs. et qu'elle soit un peu satisfaisante comme ça. Gratifiante pour le lecteur et pour le personnage. Et que je ne suis pas en train de voler la vie ou l'imagination des gens. Et c'est pour ça que le bouquin est clos. Il se ferme comme ça. Je savais que j'ai encore plein de notes, plein d'idées, plein de trucs qui peuvent encore arriver. Mais je voulais donner une histoire fine, un fin qui soit correct. Un truc qui ne soit pas en disant « Vivement la semaine prochaine que j'ai la semaine prochaine. » Parce qu'elle est risquée de ne pas venir. Et j'imagine qu'en parallèle, il y a toujours un peu la volonté de ne pas se cantonner à une série. Autant vous ne vouliez pas au départ vous cantonnez à l'animation, vous voyez un peu un cycle. Autant j'ai l'impression que ces dernières années, en parallèle du royaume, il y a des éléments qui sont commencés à sortir que ce soit au fil des offres, que ce soit au fil des envies. Autant du côté d'un récit social comique érotique, autant d'un spiroupard, autant d'un bloc BD. Donc, des façons par lesquelles on reconnaît le trait de Benoît Feroumont, mais vous l'amenez ailleurs que dans le royaume, autant narrativement que visuellement. Oui, il y a plein de choses. En fait, il y a eu deux offres qui étaient très difficiles à refuser et dans lesquelles je suis plongé. D'un côté, il y a eu Fantasio. Les éditions Dupuis m'ont proposé de faire un album de Spirou et Fantasio. J'étais à la base un peu surpris qu'ils me le proposent, mais en même temps, c'était super. Et j'ai accepté. J'ai eu une idée. J'ai d'abord travaillé avec des scénaristes, mais ça m'a permis justement de dire non, je veux quelque chose de beaucoup plus intime. Et je suis rentré dans la fabrication d'un album et de me frotter un héros très compliqué. Spirou, c'est une sorte de mythe comme ça. Je n'ai pas eu très peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de Franquin. Moi, je n'ai pas d'adoration. Je n'ai aucune adoration pour qui que ce soit. Je n'ai pas de maître. Franquin, c'est Franquin. Et quand je dis ça, je suis toujours un petit peu, comment dire, enfin, monsieur Ferrou, comment est-ce que vous osez ? Oui, Franquin, oui, c'est un bon dessinateur. C'est super. Arrêtez avec lui. Laissez-le tranquille. J'ai la même chose dans la musique avec, j'allais dire, j'oublie son nom, moi, Serge Gainsbourg. J'ai dit, bon, ça va, mais arrêtez avec Serge Gainsbourg. Ça va, merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas d'adoration. Et donc, je n'avais pas peur. Par contre, le récit, je voulais apporter quelque chose. Et puis, j'ai eu cette idée de le mettre en face de, comment dire, de femmes. Parce que c'était quand même relativement peu souvent, mais sans rentrer dans une histoire d'amour. Oui, puis c'était un peu, d'ailleurs, parenthèse non reliée, c'est quand on s'amuse à trouver des fils conducteurs, la présence de personnages féminins phares, indépendants, où la dominante n'est pas nécessairement qui parle des garçons, mais qui parle d'autre chose. Autant dans le Spirou, autant dans le Royaume, autant Gisèle et Béatrice, c'est quelque chose qui est présent, en fond. Donc, c'est peut-être un peu pas surprenant pour qui vous souhaite dire, « OK, Benoît Ferromon nous amène dans un cadre intime où on confronte un peu un héros vintage, si on peut dire, ou une version vintage d'un héros à un univers essentiellement féminin. » Essentiellement féminin. Mais c'était comme une sorte d'exercice de style aussi. Il y avait comme une sorte de… Puis il y avait un plaisir un petit peu, comment dire, de provocation de ma part, d'aller le mettre… Je suis un peu comme ça, j'aime bien provoquer, mais gentiment, d'aller placer ce personnage. Quand j'ai commencé à… C'est vraiment un type qui est issu des années 50, donc avec une éducation assez stricte comme ça. C'est un boy scout. D'une certaine manière, j'ai découvert que j'avais été un peu éduqué comme ça. Je me suis né en 1969, mais mes parents m'ont élevé comme si j'étais dans les années 50, dans une petite ville comme ça, dans les années 70 et début des années 80. C'est ça, mon enfance. Les hippies, on n'avait pas. Je veux dire, moi, j'étais vraiment protégé. C'était vraiment une enfance des années 50. En voyant Spirou, c'est exactement comme ça que j'ai été élevé. Il y avait quelque chose de moins. Quand je suis devenu adolescent, je n'étais pas du tout équipé pour les filles. Je ne comprenais rien. J'étais un peu… Je me suis encore une fois, un peu a posteriori rendu compte que je racontais un peu ma vie avec Spirou. Comment est-ce qu'il faut faire avec Enala ? Il faut juste les prendre comme des êtres humains. Il n'y a pas de… Un peu tout mon travail va un peu là-dessus. Alors, il y a des gens qui pensent que je suis féministe. Je suis plus égalitariste que féministe. Évidemment, je soutiens les féministes avec toute mon énergie. C'est tout un parcours de vie. Mais là, maintenant, je suis dans l'idée que, hommes ou femmes, il ne doit pas y avoir de différence du tout. On s'en fout. On devrait s'en foutre. On devrait juste s'en foutre complètement de tout ça et il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Mais bon, pour quelqu'un qui n'est pas… On peut dire que vous êtes féministe. C'est la définition de féministe ? Voilà. Alors, si c'est ça la définition, je suis féministe. Donc, voilà, Spirou, c'était vraiment ce travail-là. Et puis, il est sorti avec… C'était vraiment très drôle. Je ris parce que, en dédicace, c'était vraiment dur avec les fans de Franquin, les gardiens du temps. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils crient fort quand même. Ils sont un peu durs, quoi. Et ils sont vraiment… Ils attendent avec impatience qu'un type dessine comme Franquin leur serve un truc avec des belles bagnoles, ce qu'ils n'ont pas, en fait. Moi, je trouve que peut-être Dupuis devrait leur donner un type qui dessine comme Franquin. Ça doit certainement se trouver. Qui leur ferait un truc nickel-chrome à la mode ancienne qui se passe dans les années 50 avec Fantasio, son petit le pape, des trucs comme ça. Moi, j'ai cru que ce serait le bienvenu de faire un truc un petit peu saugrenu comme ça. En fait, ils ne sont pas trop aimés. J'imagine que c'est quand on réalise, c'est dans ces situations-là qu'on réalise qu'on s'attaque un peu à un monstre sacré ou qu'un personnage qui, pour certains, est un monstre sacré. C'est ça. Il y a un côté monstre sacré. Et d'une certaine manière, heureusement, je ne savais rien. Sinon, j'aurais eu peur et je me serais auto-censuré. Or, là, j'ai juste été respectueux. Je voulais raconter une chouette histoire. Et d'une certaine manière, j'étais très respectueux du personnage et de sa structure et de son... Mais par contre, je l'ai mis dans une situation qui n'était pas habituelle. Qui était presque... J'étais vraiment étonné aussi qu'il y ait tant de... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'étais vraiment très étonné. Quand on regarde, en fait, l'histoire elle-même est assez classique. Une histoire de vol. Super classique. Mais dans le fond, c'est dans la structure des personnages en l'hiver qu'on retrouve. Et l'idée, dans le fond, de prendre Fantasio, de dire « Toi, va te marier. Tu disparais un peu de l'histoire principale. » Et on le remplace par ses cotines parce que le héros doit avoir son... Je ne dirais pas un fervaloir, mais un sidekick, un acolyte. Et donc, ses cotines qui vient remplacer... On le disait tantôt, on n'est pas dans une dynamique romantique. C'est un peu l'esprit des Spirou-Vupards dans ma tête. C'est d'amener le personnage ailleurs, de changer un peu de l'ordinaire. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est des rapports qui n'avaient pas nécessairement justement été autant explorés au bout du compte de Spirou avec un univers féminin et de le placer dans un contexte comme ça. Mais c'est ce que vraiment je voulais faire. Je me retrouvais avec un duo en fait plus pro de Natacha et Jean-Pierre, des aventures de Natacha avec un duo de hommes-femmes qui vivent des aventures et qui s'entraident. Je voulais vraiment de la collaboration entre les deux. et donner beaucoup d'importance à ses cotines parce que je trouvais que c'était chouette d'avoir une nana qui prend des décisions et Spirou qui finit par la trouver cool en fait parce qu'elle l'est. Elle est sympa, elle est moderne. Et alors bon, l'autre pan des gens qui ont vraiment aimé cet album, c'est des jeunes filles. J'ai plein de nanas qui venaient et qui disaient qu'elle est chouette ses cotines, elle est vraiment cool. Et c'était un peu le public du royaume qui se retrouvait dans l'univers de Spirou qui normalement, elle s'en fout complètement. Et là, tout d'un coup, elles allaient vers Spirou parce que moi, je l'avais fait. j'avais lu à quelque chose à quelque part, je pense que vous disiez dans une entrevue concernant le royaume que justement, c'était le genre d'album que tout le monde dans la famille peut lire et va lire. En fait, c'est vraiment du 7 à 77 ans mais éventuellement, on le sait, les albums circulent, il y a quelqu'un qui se l'approprient qui le prend et généralement, c'est les filles de la famille qui disaient bon, ok, là maintenant, tout le monde l'a lu, l'album est à moi. Donc, vous avez retrouvé un peu cette dynamique-là avec Spirou aussi. Exactement la même dynamique et je crois que je vais arrêter de me battre, enfin pas de me battre mais ce n'est pas de l'assumer, je l'assume depuis toujours parce que bon sang, ces gamines parce que je les appelle comme ça, ces gamines qui viennent en dédicace, je les adore ou les familles, elles sont vraiment formidables. C'est vraiment, c'est un public, j'ai un public qui est vraiment adorable, vraiment, vraiment très très chouette et très amusant, elles sont rigolotes comme tout et donc, et c'est marrant parce que c'est, alors maintenant, je commence à faire j'ai fait Gisèle et Béatrice et encore autre chose mais, alors c'est marrant parce que il y a tout un travail que je fais maintenant sur Instagram qui sont des dessins érotiques et alors là, il y a ce public féminin qui maintenant est devenu adulte ou adulte qui est à peu près le même et qui aime vraiment beaucoup ces dessins-là et voilà, c'est plus pour adultes carrément, c'est carrément érotique mais je vois bien que je capte aussi, je capte ce genre de personnes, oui, les nanas quoi, d'une certaine, bon, globalement, je les vois arriver, je les vois comme, je les vois sur Instagram, les profils qui me suivent, etc. je regarde un petit peu et puis je me entends et c'est étonnant mais c'est comme ça. Et puisque vous ouvrez la porte justement vers Gisèle et Béatrice et pour ceux qui ne l'ont pas lu, on peut contextualiser que dans l'esprit d'un récit érotique, donc il n'y en a pas des masses non plus de récits érotiques édités par des gros éditeurs, il y en a quelques-uns, il y en a celles-là, bon, ça s'est retrouvé chez Air Libre côté collection mais dans le fond, vous avez choisi d'y aller aussi avec des personnages féminins forts et d'utiliser de l'excuse d'un récit érotique et comique pour aller chercher une dimension sociale, pour réfléchir sur les dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes et pour jouer un peu avec ça mais dans un contexte qui amène aussi vers un certain érotisme. Exactement, c'est vraiment ça, je ne peux pas le résumer mieux que ça, c'est vraiment je voulais une dimension sociale et plus j'avançais dans le récit, donc il y a un prétexte de base qui est une situation fantastique et qui est un rapport de pouvoir complètement cruel en fait, qui est assumé comme étant cruel et même violent mais drôle et puis partant de là, il y a tout un aspect social qui se met en place et qui crée de la comédie en fait, je ne voulais vraiment, je ne peux pas créer de la comédie, on ne peut pas créer de la comédie sur l'érotisme, c'est quasiment impossible, par contre sur des trucs sociaux, oui, et les rapports entre les sexes, c'est vraiment, c'est passionnant, c'est passionnant à explorer sous cet angle-là, sous cet angle de la comédie et du genre qui change, en fait, c'est ça qui se passe, le genre est changé, comment un homme devient une femme, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand cet homme devient une femme et devient l'otage ou le prisonnier de la personne qu'il voulait asservir ? Voilà, dit comme ça, c'est un grand sujet très sérieux, moi j'ai traité ça le plus légèrement possible, après, il y a toutes sortes de débats qui sont ouverts, en plus, le bouquin est ressorti, comment dire, le débat avec MeToo est revenu maintenant, c'est relu à la, comment dire, là je peux voir que les choses ont beaucoup évolué parce qu'on me, comment dire, on critique c'est des critiques qui arrivent sur le bouquin qui était mais totalement absente quand je l'ai sorti en 2014, 3-4 ans plus tard, il y a des trucs qui arrivent et je suis traité du plus gros malchot et c'est très étonnant parce qu'ils me disent enfin mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi ? Je n'ai rien, je dois me défendre, c'est très simple, c'est très surprenant de voir la relecture qui est faite parce que l'époque a complètement changé, c'est très étonnant, c'est pas toujours amusant parce que des fois je me disais oh ben quoi ? Je dois me défendre de ça, merde alors ! Non, je suis gentil, je suis égalitariste, non, c'est pas un viol, c'est une vengeance parce qu'au début il y a des gens qui croient, qui voient un viol et quand ils voient un viol ils disent c'est pas possible, c'est fini et c'est vraiment dommage, j'aurais dû la, effectivement, j'aurais dû traiter cette scène du début comme sans équivoque pour éviter tout équivoque et c'est vrai qu'il y a un équivoque et auquel j'ai effectivement pas du tout pensé qu'il pouvait être prise comme ça mais je vois bien qu'il y a des gens et je les crois honnêtes qui le voient comme ça et parti de là avec cette lecture biaisée ou avec cet angle de vue voit tout ça change tout et ça devient horrible et c'est vrai que ça devient horrible alors je leur dis non, ne le voyez pas comme ça je vous assure c'est pas comme ça que je l'ai conçu mais je comprends que vous ayez pu le lire comme ça parce qu'il y a des gens qui sont sensibles au viol parce qu'ils l'ont vécu ou parce que dans leur entourage il y a quelqu'un c'est à peu près 10% de la population des gens qui me lisent mais quand ils sont là-dedans quand ils ont cette lecture-là ils sont furieux et je dois j'ai eu du mal mais j'ai dû comprendre et là maintenant on s'explique oui j'aurais dû là maintenant à refaire je serais beaucoup plus clair dans cette scène beaucoup plus beaucoup plus clair je prendrais une planche de plus pour bien expliquer ce qui se passe c'est l'expérience en même temps face à des sujets quand on sort un peu de sa zone de confort on s'ouvre un peu il y a une dynamique de risque un peu là-dedans puis j'ai l'impression que c'est aussi vous êtes lancé un peu là-dedans dans la volonté de sortir un peu d'une zone de confort de vous provoquer comme crâneur aussi oui complètement moi je voulais vraiment pas être encore une fois c'était quelque chose d'échapper à la bande dessinée tout public ça m'intéressait beaucoup la sexualité j'étais j'avais entendu une une psychologue canadienne j'oublie son nom maintenant jocelyne Robert jocelyne Robert voilà qui était venue en Belgique et qui avait fait un vibrant appel aux artistes en disant ne laissez pas la porno aux pornographes artistes s'il vous plaît occupez-vous de ce sujet de la sexualité des rapports entre hommes et femmes et c'est ce que je voulais faire je me dis mais ça m'intéressait et je voulais en parler je voulais donner mon point de vue sur enfin je voulais en parler et ça m'intéressait beaucoup et je m'étais toujours posé la question qu'est-ce que c'est que d'être une femme qu'est-ce que c'est que d'être dans le corps d'une femme et donc voilà j'ai raconté sous une forme de blague sous une forme j'ai créé une situation situation de comédie et je l'ai exploré jusqu'au bout en arrivant au fond parce qu'on croit toujours qu'on fait ce qu'on veut non le scénario en racontant l'histoire je me suis dit oh il y a une histoire d'amour qui s'installe et un truc qui qui peut arriver entre ces deux personnages je l'ai soulé dans cette voie-là dans le truc en disant ah oui c'est joli c'est intéressant et dans ces extrapolations-là dans le fond Spirou s'est arrivé vers vous le royaume s'est imposé un peu d'un décor que vous aviez monté le fabuleux spectacle la télé-réalité c'est des blogs des exercices de cible vous pouvez dire est-ce que dans le fond j'ai l'impression qu'il y a beaucoup une part d'instinct dans ce que vous faites dans comment vous menez votre parcours dans le fond il n'y a pas une volonté linéaire mais que dans le fond instinctivement vous allez aller toucher à quelque chose le pousser un petit peu plus loin essayer autre chose voguer d'un côté ah mais complètement ça par contre je suis bien équipé j'ai un instinct c'est comment dire je sais quand ça va me faire du bien artistiquement et personnellement quand un projet est excitant je sens que je vais y trouver un épanouissement c'est ça que je veux dire quand je vais y trouver quelque chose ça je sens bien que ça va que ça va le faire le dernier le dernier truc que j'ai fait qui n'était pas dans ce genre là et qui m'a pris pas mal de temps c'est c'est la direction d'animation sur Astérix et Obélix ça c'était le genre de projet quand on vous donne un coup de fil et qu'on dit bon Benoît on aurait besoin de quelqu'un pour nous aider sur l'animation d'Astérix et Obélix en long métrage avec Alexandre Astier Louis Clichy ça va être une équipe d'animation de dingue est-ce que tu veux nous aider à faire le film ouais je savais que ça allait être ça je savais bien que personnellement je n'avais pas y retrouver énormément de choses il y avait un côté aventure qui me plaisait bien ça n'a pas été génial pour moi en fait parce que en fait je me suis retrouvé dans une situation où je n'arrivais pas à faire mon métier de direction d'animation puisque les technologies permettaient de communiquer directement avec le directeur d'animation à Paris moi j'étais en Belgique du côté de Charleroi Marcienel au siège de Dupuis et j'essayais d'impulser des idées des choses comme ça le temps pressait donc le réalisateur ça embêtait toujours mes petites idées les animateurs ils disaient mais enfin avec lui on n'a pas de validation le plan n'est pas validé donc je ne suis pas dans les quotas donc qu'est-ce qui m'emmerde ce gars-là avec ses idées et finalement ce n'était pas très utile en fait et on s'est tous rendu compte du truc en même temps et voilà et Benoît ce n'est pas très utile ce que tu fais je dis attendez j'ai fait juste mon métier mais et voilà il suffisait voilà et j'ai quitté la production en disant ben oui je ne vais pas vous emmerder parce que je ne peux pas faire ce métier-là donc qu'est-ce que je peux faire d'autre ben rien donc ciao les gars donc c'était vraiment c'était assez dur à la fin mais voilà j'ai vécu 18 mois non 9 une grosse année mais ça a été difficile comment dire de partir d'être inutile sur un projet c'était quand même un peu compliqué j'imagine que le prochain projet d'animation va être un peu plus va réchapper un peu cette expérience-là ah oui mais non les projets alors voilà je me suis bien mis comme truc ne cède pas aux sirènes de la renommée ou de la je ne sais on ne m'étonnera plus deux fois donc voilà et puis ça m'a appris un peu en toute modestie aussi c'est vrai que ça remet un peu les pendules à l'heure je ne sais pas tout faire à un moment donné ben oui je ne servais pas à grand-chose il fallait que je m'en aille mais bon une partie de mon expérience qui a été pour dire utile et j'ai mis en place tout un truc qui a été finalement qui a été profitable au film ce n'était pas totalement inutile mais à un moment donné il fallait que je m'arrête si on avait conçu le truc depuis le début ça aurait été super cool mais voilà on s'est rendu compte à un moment et c'était du rapide et en fin d'entrevue Benoît Ferroumon j'ai une petite série de questions très très rapides très brèves en fait juste pour compléter un peu parce qu'on a été beaucoup dans votre parcours j'ai l'impression donc ça va bien s'insérer ça serait quelle la première BD que vous avez lue c'est un Astérix Obélix mais je ne sais pas lequel parce que je me souviens de ne pas comprendre pourquoi le personnage il criait Iki Iki en fait je ne savais pas lire je prends le C je ne savais pas comment le prononçait S et donc je suis allé voir mon père ou ma mère qu'est-ce qu'il dit en fait c'était Astérix ou Obélix qui courait après un des pirates pour lui casser la gueule et il disait Iki Iki en mettant son doigt vers son vers son et donc je ne comprenais pas c'est resté dans la famille on me l'a souvent re-raconté cette histoire mais je vois la case mais je ne me souviens plus de l'album donc je ne sais pas c'est peut-être la grande traversée c'est possible avec les pirates il y en a pas mal oui oui c'est ça il y en a quasiment à chaque fois donc je ne saurais plus bien des BD que vous avez lus ça serait laquelle que vous avez le plus lu et relu alors c'est sans doute quand j'étais enfant je lisais tout le temps le sortilège de Maltrouchu de Peyot donc un jouant épire Louis le sortilège de Maltrouchu c'est l'histoire d'un prince qui a été transformé par Maltrouchu un rival qui veut épouser sa belle princesse à sa place donc il a été transformé en chien et donc il erre dans la forêt il tombe sur Jean et Pierre-Louis et le chien parle et c'est un album que j'adore d'ailleurs il m'a beaucoup influencé pour le royaume j'adore cette histoire de type qui est transformé en chien qui parle la couverture est très drôle parce que c'est Pierre-Louis qui est transformé en bulldog et il a une drôle de tête je ris toujours et quand j'étais enfant j'adore et la BD qui vous a le plus marqué que ce soit personnellement ou professionnellement je vous laisse le choix alors il y a Akira quand même en fait c'était plutôt quand j'étais étudiant il y a eu une sorte de Akira quand c'est arrivé ça a tout défoncé c'était vraiment moi je suis rentré dans cette école avec l'école Franco-Belle c'était le règne de Tom et Jean-Ry ils arrivaient ils étaient là bien installés il y avait un spirou comme ça qui était très on était encore Tintin existait encore il y avait encore comment dire et puis il y a Akira qui est arrivée qui était édité en anglais d'abord et ça c'était la gifle et en même temps il y avait ça a duré sur une sorte d'année il y avait aussi il y a Frank Miller qui est arrivé donc avec Batman et puis moi je me souviens d'un album qui était Electra avec Bill Zienkiewicz Zienkiewicz qui faisait de la peinture comme ça et puis est arrivé aussi Folie Gâteau ah oui Folie Gâteau de Nicolas de Cressy disons ces trois là on était étudiants je me souviens très bien on se les amenait comme ça à l'école et on était mais totalement sur le cul ça remettait tout en perspective tout était et professionnellement ça a ouvert énormément de choses parce que après sont arrivées la nouvelle bande dessinée qui était influencée par ces ces nouvelles ces trucs américains et japonais voilà ils ont ils ont ils ont été aussi influencés par ces chocs et ça c'est professionnellement je pense que mais Akira moi ça m'a complètement retrouvé le cerveau la BD la plus récente que vous avez lue alors hier soir j'ai lu un magnifique album de Merwan qui s'appelle Mécanique Céleste aux éditions d'Argo qui est une sorte de enfin un truc vraiment formidable la plus belle partie de Ballon Chasseur ah c'est génial c'est vraiment génial quelle mise en scène mais je ne peux pas non plus et la veille j'ai lu Pucelle de Florence Dupré-Latour et qui est qui raconte c'est un truc un récit autobiographique Florence Dupré-Latour elle a un dessin assez simple comme ça mais elle raconte des choses très trash avec beaucoup 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 de courage où elle raconte son enfance et sa découverte de la sexualité alors que sa famille ne dit rien c'est vraiment magnifique il y a un discours aussi féministe là-dedans le fait de taire la sexualité de taire les règles de taire de tout caché crée énormément d'angoisse chez cette petite gamine et on passe du rire aux larmes nous-mêmes on se dit mais c'est pas possible la pauvre pauvre enfant non mais c'est vraiment ces deux albums-là en plus je venais juste de les lire je sortais de confinement donc les librairies en Belgique venaient d'être ouvertes depuis une semaine j'attendais d'aller dans une librairie et j'ai acheté ces deux bouquins-là j'étais vraiment content c'était vraiment chouette de les avoir l'un à côté de l'autre dans des styles complètement différents mais très agréables et dernière question en fait hors de la bande dessinée un livre qui vous a marqué Le maître et Marguerite sans hésiter de Mikhail Bulgakov c'est l'histoire du diable qui arrive à Moscou au début du XXe siècle et il veut absolument qu'on croie en l'existence de Jésus parce que si Jésus n'existe pas lui n'existe pas non plus et alors en même temps qu'il essaie de convaincre un cercle de poètes que Jésus a bel et bien existé et bien il fout un peu le bordel dans Moscou est-ce que c'est simplement c'est Moscou et il organise un bal de sorcières il fait des blagues à des gens il perturbe et alors il y a une double lecture parce qu'il y a une lecture politique c'est Bugakov écrivain même à l'époque de Staline et donc on peut lire toute la critique en filigrane on voit le débat d'un écrivain face à Staline Staline qui était mort de trouille face aux écrivains c'était sa plus grande peur à l'époque c'était ça dont Staline avait peur c'était des écrivains parce que leurs écrits restent ce qui est incroyable le bouquin fait vraiment état de ça parce que c'est magnifique c'est vraiment magnifique c'est d'abord un très beau récit d'aventure totalement fantastique et puis il y a cette lecture politique qui est vraiment qui est vraiment passionnante voilà pour la série de questions merci beaucoup Benoît Ferrumon de nous avoir dans l'instant là avec grand plaisir c'était très amusant j'espère que je n'ai pas été trop bavard je sais que je peux être lancé comme ça et donc voilà j'espère que merci de m'avoir appelé j'espère que ce sera intéressant à écouter et bien voilà c'est tout pour cette deuxième rencontre du 9e type un grand merci à nouveau à Benoît Ferrumon notre invité de cette semaine j'en profite également pour remercier Thomas-Louis Côté directeur général de Québec BD pour son travail entre autres à l'habillage et au montage de ses rencontres merci également aux partenaires de la série donc une série je le rappelle qui est propulsée par Québec BD et par La Vie en BD on remercie évidemment CKRL 891 ainsi que la Fabrique Culturelle alors nous on se revoit la semaine prochaine pour une autre rencontre du 9e type Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501